Lubrizol, après la commission d'enquête sénatoriale, c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui se rend sur place aujourd'hui. Le Premier ministre dans le but très clair de rassurer des populations qui sont encore très inquiètes, et on va le voir dans un instant avec le reportage sur place de Théo Benval, rassurer des populations mais aussi vérifier quelque part que les engagements de Lubrizol, qui a promis d'indemniser toutes les victimes, eh bien seront tenus. Et Claudia Bertram, le Premier ministre, était là au moment où les deux conventions ont été signées, l'une avec les agriculteurs, l'autre avec les collectivités locales. Oui, et l'État n'est pas signataire de ces conventions car ce n'est pas à l'État de payer, comme l'a rappelé le Premier ministre qui a assisté à la signature de ces conventions pour s'assurer que Lubrizol tient ses engagements. C'est Lubrizol qui est responsable de l'ensemble des dommages causés par les choses qui interviennent à l'intérieur de son site. Il s'est engagé à indemniser, je pense que c'est un bon geste et qu'il faut le saluer, même si nous resterons vigilants bien entendu pour que ce geste soit réalisé dans de bonnes conditions. Aucun montant d'indemnisation n'a été donné, il s'agit en fait d'un accord de principe, mais cela rassure Fabrice Antonsic, président des commerçants de Rouen. Aujourd'hui le processus est lancé, il y a une vraie avancée sur le fait qu'on va être indemnisé, maintenant à quelle hauteur, de quelle manière, il y a encore des choses et des ajustements à faire. Autour de la table, tout le monde n'est pas aussi confiant, Jean-Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, regrette qu'il n'y ait aucun engagement chiffré sur le préjudice global, estimé entre 40 et 50 millions d'euros pour les agriculteurs. Cette absence de montant, c'est la notion du patron du brisole qui veut se comporter en bon voisin. Est-ce que votre voisin vous a déjà donné 50 millions d'euros ? Donc on va être vigilant là-dessus. Pour le moment, pas de délai de paiement annoncé, car il va falloir des expertises pour évaluer le préjudice de chacun, mais les secteurs touchés ici espèrent avoir les premières indemnisations dès le mois de novembre. Claudia Bertram à Rouen, pour Europe 1, reste à savoir, François, si ces annonces sont en mesure de rassurer une population encore sous le choc.